Jeudi 1er juin 2023, Vita a accordé une interview au magazine Télé 7 jours. L'occasion pour la chanteuse d'assurer la promotion de son nouvel album, Charlotte, mais aussi d'évoquer la suite de sa carrière. Un retour réussi. Grâce à son passage dans The Voice, Slimane a pu rencontrer Vita. Sa reprise de « A fleur de toi » a touché en plein cœur la chanteuse. D'une philosophie commune, les deux artistes s'associent pour former un duo. Ensemble, ils dévoilent Versus. Le succès est immédiat. Après trois ans de collaboration et une tournée très suivie, le duo décide de mettre un terme à leur partenariat. Ils reprennent leur carrière solo respective, tout en restant proches dans la vie. Dorénavant, Vita présente son nouvel album, Charlotte. Je vais être honnête avec vous, j'ai ressenti une énorme pression à me retrouver de nouveau toute seule, surtout après un tel succès. C.S.T. comme si je repartais à zéro, a confié l'interprète de ma sœur, dans les colonnes de télé 7 jours, jeudi 1er juin 2023. L'ex-enquêtrice de Masque Sinra a affirmé vouloir faire une pause dans sa carrière. Une annonce qui a inquiété de nombreux fans. Vers un nouveau projet avec Vita ? Dans les colonnes de télé 7 jours, Vita en a dit davantage sur ses projets à venir et la suite de sa carrière. J'ai envie, avec l'âge aussi, d'être plus dans l'ombre. Je m'épanouis comme ça aussi, a indiqué la chanteuse de 40 ans, avant de rajouter avoir envie d'écrire pour les autres, j'adore cela. Mais que les fans se rassurent, Vita se montre très clair concernant la suite de sa carrière, ce n'est pas la fin de ma carrière, a-t-elle tenu à préciser. Dans son dernier album, intitulé Charlotte est attendu pour le 6 octobre, Vita se livre plus encore. J'ai l'impression de me mettre à nu, a-t-elle confirmé. Elle décide même d'associer son vrai prénom au titre de cet opus. Un hommage à ses racines. J'ai pris un nom de scène, parce que je n'avais le désir et aussi parce que Vita avec un seul A, est le prénom de ma maman et de mon arrière-grand-mère, sicilienne, a expliqué la maman de trois enfants. L'accomplice de Slimane défendra ce nouvel album dans toute la France, et ce, dès le 25 octobre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501